Donc on accueille aujourd'hui M. Zaislov, c'est ça ? Sol. Sol, on a qui a gentiment accepté de nous faire une présentation sur les préparations nécessaires à la culture au jardin. Pour moi c'est très très important, on arrive à être bon, même très bon, sans rien faire, mais à un moment, dans les situations très particulières, on est confronté à des problèmes de maladie, des problèmes de rendement, des problèmes de déséquilibre, et là, on peut mettre très 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 longtemps à essayer de redresser la situation par la voie naturelle, c'est-à-dire en faisant rien, en laissant pousser les plantes complémentaires et autres. Donc moi j'ai été, en tant que paysagiste, j'ai très souvent été confronté à des sols qui étaient vraiment ingrats, et là on avait systématiquement des maladies, il n'y a rien à faire. Et en faisant quelques gestes très simples, en faisant appel à des préparations, j'ai, alors je n'y croyais pas du tout, car on a complètement retourné la situation, et je me retrouve depuis avec des plantes qui sont en santé, en extraterrière santé, et avec aucune pathologie. Donc c'est un peu comme les médicaments, bien heureux de celui qui peut dire que les médecins sont les incompétents, moi je ne m'en passe. Le jour où on a un accident, on est bien content de savoir qu'il y a des russines, il y a des moyens de s'en sortir dans les situations, on va dire, un peu désespérées. Donc c'est à ce titre-là que moi je suis très content que M. Zaslov vienne, et nous fasse part de souci, parce que moi j'ai un peu d'expérience, mais pas au point d'en parler vraiment. Donc voilà, je cède la parole à M. et puis... Merci. En remerciant d'avance d'être venu, je pensais qu'on serait plus nombreux, mais je pense que la pluie de ce matin... Oui, il y a encore du monde qui arrive là. J'ai connu pire, j'ai connu pire. Si on attend de plus de clas, je pense que... Oui, on va laisser venir les gens. J'en profite pour mon instant déjà pour présenter notre association. Il y a donc une association de bénévoles qui s'est retrouvée il y a 5 ans, personne ne se connaissait. Et nous sommes maintenant 90 à peu près membres cotisants, membres plus ou moins actifs dans l'association. Et nous intervenons sur les 89 communes du centre Alsace. C'est-à-dire tout ce qui tourne autour de Sénesta, les vallées de Villers, vallées de Sainte-Marie-aux-Mines, jusqu'à Rhinos, et de l'autre côté jusqu'à Marcolseil. Ça nous fait donc 89 communes. Et à la demande des jardiniers, nous intervenons dans leur jardin. Et nous faisons aussi des animations, dont on a une. Nous faisons aussi des expositions sur les différents marchés. Nous avons participé le 1er juin au 2e slow-up de Chervillers. Et notre rôle, au départ, notre idée première, c'était la réduction des déchets ménagers. Par le compost, bien sûr. Et c'est rajouté, c'est rajouté, les déchets ménagers, c'est rajouté aussi les déchets ménagers du jardin. Et ainsi que la réduction, si c'était possible, la fin de l'utilisation des pesticides. D'où la petite conférence, le petit exposé aujourd'hui sur les extraits de plantes. Alors je veux vous être entouré de plantes. Moi, je trouve vraiment bonheur là-dedans. Et donc là, on peut, avant de les utiliser en paillage, on peut encore, avant, on peut les utiliser aussi en extrait. En fait, la plante peut servir plusieurs fois. Les extraits de plantes, déjà, comme disait M. Keupel, c'est vrai, ça peut sauver une terre, mais en aucun cas, ce n'est la panacée. Si vous avez un jardin qui est complètement déséquilibré, vous aurez moins de résultats que si vous avez un jardin où vous avez de la biodiversité. Et pas seulement la flore, mais aussi la faune, qu'on oublie souvent. C'est ce qu'on appelle les auxiliaires du jardinier. Les premiers, les plus connus, les plus beaux, c'est les oiseaux, magnifiques, les oiseaux. Les autres, qu'on est un peu moins, les dames ont un peu peur, c'est l'orvet. Alors je rassure tout le monde, enfin je pense que vous le savez, l'orvet n'est pas un serpent. C'est un lézard qui a perdu ses pattes en route. Il se débrouille comme ça, il rentre, il faut se couvrir, il rentre. On a aussi, par exemple, les hérissons. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous en avez ici, vous avez la chance de... Non, pas encore. On n'attend. On l'attend, voilà. On les attend. D'accord. Vous avez les hérissons. Vous avez certains autres prédateurs comme la musaraigne, qui n'est pas, donc la Spitzmus, pour ceux qui comprennent l'Alsacia, qui n'est pas un rougeur. Par contre, elle se régale de l'immense. Donc, ce n'est pas un truc à chasser ou à piéger, il faut être content quand on a... J'en ai dans mon jardin, mais je suis aussi le chat du voisin. Voilà le problème. Par contre, nous avons aussi, et notre premier ami, d'ailleurs la population la plus nombreuse sur la planète, notre ami le ver de terre. Et nous avons aussi certains insectes, dont la, pour citer que la cirque, qui ressemble à s'aimer prendre à une guette. Le camouflage est très bien fait, sauf qu'elle n'a pas la taille de guette, et qu'elle peut faire du surplace et est tout à fait inoffensive. nous avons, nous avons aussi les guettes, les guettes solitaires, les grandes, qui elles ont vraiment la taille de guette, on dirait qu'elles sont presque coupées en deux. Ce sont des grandes dévoreuses de chenilles. Bien sûr, quand elles piquent, elles font mal, c'est sûr. Si on est allergique, ce n'est pas drôle. Donc si on a réussi à avoir ça dans son jardin ou dans son espace, déjà c'est bien. Après, avec nos plantes, soit en extrait fermenté, soit en décoction, là je vous donnerai les différents stats, c'est surtout, je crois que l'intéressant, c'est de savoir comment les préparer, parce qu'il y a beaucoup d'échecs, parce que les gens ont un peu loupé la préparation. Vous savez, c'est un peu comme les recettes de grand-mère, vous prenez une pincée, une poignée. Si ma femme prend une poignée, ça représente ça, si moi j'en prends une, c'est déjà trois fois plus. Donc il faut être assez précis dans le dosage des préparations. Après, le temps de préparation, le temps de macération, ça va dépendre de la chaleur, ça va dépendre aussi de l'emplacement où je mets mes flux, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Mais j'arrive à savoir quand est-ce que ma préparation est prête. En général, les préparations macérées, fermentées, c'est une dizaine de jours. J'ai vu sur internet, alors, je pense que tous ceux qui ont internet, allez sur Purelplan, là vous avez de la lecture, j'ai vu des macérations une journée jusqu'à un mois. bon, moi c'est dix jours, c'est le moyen, ça peut être huit, neuf, ça peut être douze, deux semaines, j'ai un tout, ça frise la pourriture, ça frise le pourri et ça frise le purin qui pue et c'est le purin qui pue, ben on le jette. Plus jamais j'en fais, ça sent mauvais, ça, non, il a tout simplement été loupé. C'est comme un compost qui pue, le compost n'est pas fait pour sentir la forêt. Le compost va sentir la forêt, si vous avez un compost qui sent mauvais, il est loupé. Vous pouvez quand même l'utiliser, mais ce n'est pas le plus. Je vous ai quelques fascicules que je vous laisse, si ça vous intéresse, sur le compostage. Donc, c'est ce qu'il nous reste pour la révolter en fin de semaine. Donc, on va partir sur les... si vous avez une question avant, qu'on démarre, qu'on développe ? Oui, juste le nom de votre association déjà. Ah ben voilà, exactement, vous avez tout à fait raison, j'ai comment oublié. Donc, c'est l'ACJCA, alors c'est les amis du compost, ACJCA, c'est un parlandrome, on peut le lire dans les deux sens. Et qu'il signifie ? Alors, c'est les amis du compost, du jardin, centre Alsace. Et une autre question, si vous voulez bien, le slow-up, ça date de l'Alsacien, mais je ne comprends pas bien. Et à Chervillère, ça consiste en quoi, cette manifestation ? Le slow-up, eh ben, c'est... on y va doucement. En fait, c'est ça, la traduction ? On va doucement, eh ben, on va doucement sur la route du vin. Ah ! Ça va de Verkheim, ils l'ont fait la première l'année dernière. Et là, cette année, Chervillère et Celesta se sont rajoutés. Alors, on demande aux gens d'aller au pas, en vélo, tranquille, sur papier, mais la route du vin de ce jour-là, je n'ai pas l'autre. Donc, cette portion, cette portion de route est fermée, en circulation, donc les gens peuvent se promener. Et chaque village traversé, ben, fait sa petite manifestation, disons que ça ramène un peu d'argent aux associations qui font du vet. Et l'entrée est libre, hein ! Et l'entrée est libre, hein ! Donc, nous, on participe aussi, c'est la première année qu'on participe à cette manifestation. Voilà, c'est le premier jour. On peut peut-être voir les choses accessoires à la fin. Ouais, voilà, donc ça, c'est fait. Accessoires. Et elles sont surtout aussi stimulantes. Je crois que ici, si vous intéresse le premier chef, c'est d'abord le côté stimulation. C'est surtout valable dans les petites, les jeunes plantations. Alors, n'essayez pas de mettre des extraits sur des semis. Attendez que votre plante ait grandi et quelque qu'elle ait développé sur fondière, là, vous pouvez mettre des extraits. Vous pouvez l'aider. Et moi, je conseille aux gens, c'est un arrosage, trois. J'arrose avec de l'extrait. Donc, ça, c'est pour la stimulation. Le fongicide, j'essaie de l'utiliser en préventif. Par exemple, la cloque du pêcher. Je ne sais pas, vous avez des pêchers dans votre... dans votre espace ? Non. Non ? Avec des pêcheurs, mais pas de pêcheurs. Oui, oui, beaucoup de pêcheurs, mais pas de pêcheurs. La cloque du groseiller, vous avez peut-être aussi du groseiller. La cloque, on l'a relu du groseiller. Donc là, il vaut mieux l'utiliser en préventif. En sachant qu'une fois, vous avez ramassé une averse, il faut recommencer. On est bien d'accord. Et ce n'est pas parce que vous l'avez fait une fois, que vous l'avez fait pour la saison. Si vous utilisez des produits chimiques, le résultat est exactement le même. Si vous l'avez utilisé une fois et un peu dessus, vous l'avez utilisé. Sauf que nous, on a un avantage, nos extraits. Il n'y a aucune accoutumance. Ça veut dire que si vous mettez un insectifuge une année, vous n'aurez pas un insecte, par exemple un puceron, qui va être immunisé, de fait, à cet insectifuge. Non, il n'y a absolument aucune accoutumance. Si vraiment on a peur qu'il y ait quand même une accoutumance, on peut mélanger les extraits. Ça, on peut très bien le faire. Et surtout, ne mélangez pas les macérations. Très important. Une fois que vous avez vos extraits, vous pouvez mélanger les extraits, mais pas les macérations. Les plantes n'ont pas la même capacité de monter en fermentation. Donc, n'essayez pas de... Et certaines plantes sont inhibitrices de la macération. Par exemple, la tamésie, ne mélangez pas de tamésie avec une lourdie ou une consoude. Vous n'avez pas de consoude non plus. Si, si, énormément. Vous en avez ? Mais bon, pas dans le coin là. Vous en avez un peu plus loin ? Si, si, il y en a deux. Très bien, très bien. Et la consoude fait partie des trois mousquetaires, qui sont quatre en fait. Vous avez l'ortie, la consoude, comme on en a parlé, la prêle, et la grande fougère aigle. Ça, je ne sais pas si vous l'avez. Si vous avez ces quatre plantes, ces quatre mousquetaires chez vous, vous pouvez tout faire avec. Donc, vous n'avez pas besoin d'un panel de 10, 12 plantes. Si vous avez ces, donc au moins la prêle, je ne sais pas. Le terrain s'il ne traite pas. Il vaut mieux, elle est un peu invasive. C'est sûr. Donc, si vous n'en avez pas, si vous pouvez en récupérer quelque part, c'est ce que je fais. Je fais des échanges. J'échange de la prêle, de la fougère, contre de la prêle. Puisque je n'ai pas de prêle dans le jardin, et je n'en veux pas. Surtout pas. Donc, si vous avez ces trois, quatre plantes, vous traitez tout dans votre jardin. Alors, quand j'entends traiter, je parle bien traiter. Naturellement, on est bien d'accord. On ne parle pas de traiter chimique. Alors, on va commencer par la pluie, le plus connu, qui est donc l'ortie. Et là, je vous ai fait, je vous demanderai juste de le faire passer. Il ne faut pas tout boire. Non, je vous enlève le... C'est bon, ça sent. Ça sent déjà, ça sent déjà, ça sent déjà. Mais, je ne dirai pas, ça sent fort, mais ce n'est pas une puanteur. C'est le... C'est le... Ça sent bon. Ça... Normalement, la... Ça sent bon. Ça sent l'air. Ça sent bon. Ça sent faux. Non, non, non. C'est faux. C'est costaud. C'est... Voilà. Moi, je casse la... Je casse cette, soi-disant, mauvaise odeur, en ajoutant quelques feuilles de sauge. Voilà. Moi, je... On peut... On peut... Ben, attention, ce que je dis dans le jardin. Voilà. Il faut éviter d'en mettre sur la table, hein. Et... Oui, parce que ça... Ça imprègne. Ça imprègne, oui. Vous pouvez en mettre sur vos habits, ça, ça me dérange. Voilà. Je vais rentrer à la maison. Ah, j'étais au jardin. C'est bien, ça sent. Le... Normalement, la... L'extrait d'ortie. L'extrait d'ortie... L'extrait d'ortie... Euh... Éslut sentir... L'urine de vache saine. Je n'ai jamais été repus de vache saine. Je n'ai jamais été repus d'une vache sainte sur nos urines. Mais, je crois qu'on en est pas loin. Ah! L'ortie c'est d'abord un stimulant. Pas d'engrais, hein. C'est simple. On engresse pas. C'est un stimulant. ple Une... C'est aussi un produit. et c'est aussi un activateur de compost pour ceux qui font du compost vous mettez de temps en temps quelques feuilles d'ortie dedans ou alors quand vous avez fait votre extrait d'ortie donc ce qui reste la masse là là vous le mettez sur le compost ou vous le mettez dans vos entre vos plants entre vos semis par exemple donc on a plusieurs utilisations donc je ne les jette pas mais avant de l'utiliser au jardin j'essaie de tirer ce qu'il peut me donner donc je récupère l'extrait et elle est efficace quand elle est en extrait fermenté c'est à dire alors je vais vous donner les doses moi c'est un kilo ah bah tiens voilà encore un plus ça donne faim c'est un kilo dix litres d'eau dix jus voilà ça c'est relativement simple après ça ce qu'on pique il faut douiller une fois par jour il faut faire il faut ramener l'oxygène profond de votre préparation sinon vous avez au dessus un kilo donc de plantes fraîches je parle pas des plantes sèches si vous avez des plantes sèches vous pouvez très bien le faire si vous avez les dernières en automne pour avoir les premières au printemps c'est 200 à 300 grammes au lieu d'un kilo par contre ça restera 10 litres ça restera 10 jours ça ça change pas pourquoi 200 300 grammes ben il y a plus d'eau dans la plante donc vous avez déjà vous avez que de l'extrait sec après je l'utilise dilué et en général l'ortie je la dilue à 10% oui on les coupe ou on les alors les feuilles les feuilles alors ça dépend si vous avez un grand fuse avec de la place moi je mets tout dedans bon je pèse je pèse alors vous situez à peu près ce que ça représente un kilo d'ortie c'est ça c'est à peu près ça donc sur la longueur de l'ortie c'est à peu près ça il en faut alors si vous avez un récit de l'extrait vous la coupez grossièrement un soit sécateur avec une vieille paire de ciseaux et puis vous le mettez dans parce que plus la plante elle est découpée plus l'oxygène va se décomposer rapidement alors feuilles et tiges alors vous pouvez très bien aussi utiliser les racines moi je l'arrache pas l'optie bon elle est bien où elle est au contraire je la préserve donc je ne l'arrache pas si maintenant elle commence j'arrache aussi parce que de toute façon l'année prochaine elle a repoussé donc je mets aussi les racines donc si vous avez une fois une racine qui est dedans pas grave c'est pas ça qui va qui va vous faire courir votre extrême donc un kilo 10 litres 10 jours dilué à 10% donc avec 10 litres de préparation c'est 100 litres d'extrait dilué 100 litres c'est bas c'est 10 arrosoirs c'est pas énorme c'est pas énorme ça ça va donc pour l'ortie et ça c'est à utiliser en stimulant surtout quand vous avez vos petits plantes qui commencent à ressortir ou au moment de la plantation des tomates au fond du trou au fond du trou au fond du trou voilà comme disait monsieur voilà tout simplement au fond du trou un peu de terre et de compost par dessus pour ne pas mettre la le plan en contact direct avec mon extrait avec mon optique et vous mettez votre plan et vous ménagez votre votre cuvette autour de votre votre plan de tomate ça marche aussi pour les replants de salade ça marche c'est un stimulant il existe un autre stimulant c'est notre ami le pissenlit qui lui a donc 1 kg 10 litres tant que je vous donnerai pas une autre définition ce sera 1 kg 10 litres 10 jours nous avons notre ami le pissenlit il y en a un gros qui fleurit encore il a un avantage sur l'ortie c'est qu'il est là avant au printemps j'ai d'abord le pissenlit j'ai l'ortie après donc et c'est un stimulant un excellent stimulant mais ça s'arrête là il sera que stimulant le le deuxième la consoute alors la consoute oui alors là c'est la plante entière plus vous avez de fleurs mieux c'est encore en plus plus vous avez de fleurs mieux c'est avec la racine avec la racine sans la racine avec la donc là c'est la plante entière quand on dit plantes entières c'est que la racine peut aller avec vous avez d'autres plantes c'est que là c'est que la fleur comme la tannésie mais c'est rare j'ai la consoute alors c'est pareil stimulation stimulation de la fleur ça veut pas dire que vous allez avoir là vous avez traité de la consoute avec la consoute vous allez avoir trois fois plus de récoltes que là où vous n'avez pas traité en fait une fin d'essai par contre vous aurez des plans plus costaud plus résistant aux attaques déjà des petites limaces c'est les pires la grosse limace on la voit facilement c'est la petite qui a saut la feuille c'est là qu'on voit que lorsqu'il ya plus de feuilles c'est là qu'on sait qu'il y avait une limace la consoude 1 kg 10 litres qui fait un effet boeuf avec le mélange orties consoude deux tiers orties un tiers consoude donc l'extrait je préfère répéter deux fois que l'extrait que je peux mélanger on a on va parler de la de la prêle alors la prêle c'est un insecticide aussi un fortifiant oui la consoude n'est-elle pas plus riche en phosphore et potassium ah si 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 d'où tout le tout la stimulation microbienne avec la consoude peut très bien soigner les plaies des des animaux il faisait dans le temps qu'il ya un chat ou qui était un peu les coussinets un chien les coussinets à part qu'il faut que ça avec la consoude tout à fait la prêle aussi le la consoude est très bien aussi dans les dans les s'appelle dans les fruitiers dans les vergers si vous faites par exemple les pruniers ils n'aiment pas la grosse taille ils n'aiment pas ça le prunier quand je parle prunienne mais rappeliers c'est des pruniers vous pouvez très si vous êtes quand même amené ou alors il ya un coup de vent il ya une branche qui est cassée elle n'est pas fait exprès bon vous la coupez net et vous la badigeonner avec de l'extrait de consoude pur prenez une vieille brosse prenez un vieux pinceau prenez une vieille éponge un vieux chiffon et vous 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 badigeonner la plaie de de cette on va dire de cet accident c'est un avantage sur les mastiques de cicatrisation c'est que ça ne vous bouge pas le la plaie le mastique de cicatrisation il vous bouge la plaie et ça continue à pourrir en dessous lorsque la consoude elle elle va pénétrer dans la plaie donc il faut bien il faut y aller il faut pas avoir peur même si ça prend un peu à côté le donc c'est un très bon cicatrisant la consoude si vous pouvez le pour ceux qui ont qui auraient un potager un verger on a qu'est ce qu'on a oublié la fougère mais bon vous n'avez pas de fougère par contre c'est un assez refuge contre les les larves du topin entre autres entre l'art du topin c'est donc le topin c'est pas le cousin de la taupe les larves du topin ce sont des petites larves pour ceux qui ont des pommes de terre ont peut-être déjà eu le malheur les avoir sont des petites larves jaunes elles font allez il faut trois quatre cinq millimètres pas plus c'est elle vous attaque ben c'est pas le dorif fort il vous attaque la pomme de terre à la racine et et là là la fougère elle est très bonne en préventif avant de mettre vos pommes de terre en général si vous mettez les pommes de terre vous savez où vous allez les mettre donc vous préparez votre terrain et vous arrosez en extrait pur donc là je ne dilue pas parce que j'ai encore pas de plantes en extrait pur quinze jours avant et encore une fois huit jours avant avant que je ne repique mais pommes de terre ça c'est si vous avez des des pommes de terre essayez la salade là alors la salade la salade oui mais ce n'est plus le topin c'est un autre vert alors contre les 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 verts contre les tout ce qui est oui tout ce qui est vert enfin en général c'est plutôt c'est pas tellement un vert en général ça se transforme en papillon donc c'est plutôt là c'est plutôt une chenille ce sera plutôt une chenille là vous avez vous avez en insecticide je voudrais passer tout à l'heure vous pourrez l'avoir on à la contre la mousse blanche on a les hauts c'est le voilà on a l'ail je suis encore pas venu on a l'ail ça par contre vous allez prendre note c'est 100 grammes que je fais macérer il ya plusieurs préparations c'est la seule que moi je suis assez content je fais macérer une demi journée dans donc les 100 grammes que je bois bien sûr je fais macérer dans deux cuillères à soupe de l'huile de lin que vous trouvez maintenant de l'huile de lin on la retrouve pour en churée je suis des fonceurs en peinture il y a toujours une bonne huile de lin deux cuillères à 7 12 heures après ces 12 heures je rajoute un litre d'eau et je porte à ébullition là je fais une décorption je porte à ébullition et dès que ça bout j'arrête et je laisse infuser après je le prends je le tamise et je l'oublie bah de nouveau 24 heures pour la laisser infuser 24 heures une journée donc on en est à une journée et demie après je l'oublie je couvre je l'oublie pendant une semaine donc c'est un truc à préparer pas quand vous avez une attaque en préventif donc en préventif je peux très bien préparer à l'avance quand je dis préparer à l'avance ça veut dire tendez dans des récipients hermétiques et à la brise c'est une cave un c'est lié ne laissait pas au soleil et le récipient opaque qui ne soit pas à l'air à la lumière oui non par contre l'huile de l'avance l'huile d'olivé pardon huile d'olive c'est pour ça je dis huile de la une différence de prix voilà huile de la elle a un avantage sur les autres huiles parce qu'elle est elle est cicative c'est dire elle sèche d'elle-même il n'y a aucune huile qui sèche bien que l'huile de la sèche d'elle-même et ça vous fait en même temps ce qu'on appelle un mouillant donc un fixateur sur votre sur votre support en ce qui concerne donc les mouches les petits vers des salades là vous pouvez n'ayez crainte ça c'est aussi bon contre le la 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 pourriture grise du fraisier ne vous inquiétez pas votre fraisier il va pas sentir l'ail bien d'accord les salles la salade c'est pareil vous la vous la mettez en préventif là où vous pensez mettre vos salades ou alors vous la remettez aussi vous arrosez au pied des salades puisque le vert pas sur la feuille du salade ça sur la feuille ce sera la limace sur la feuille ce sera soit la mouche blanche soit le vert de la mouche soit le compagnol vous avez vous n'avez pas eu ce bestéo hein d'accord parce que moi j'ai eu la visite et c'est vrai vous tirez votre plante dehors il n'y a plus de racines ça c'est le compagnol ça peut aussi être la courtilière mais ça devient plus rare puisqu'il n'y a plus tellement d'élevage de lapins la courtilière était souvent présente dans le fumier de lapins mais le compagnol bon là on a un répulsif déjà c'est la pêche et on a un répulsif c'est la grande forbe que j'ai pas vu chez vous l'herbataupe j'en ai pas vu je pensais en voir peut-être là en venant j'en ai pas vu c'est l'herbataupe ça peut venir comme ça c'est un peu couleur gris avec un verre de gris je vous montre il ya quelques photos on le verra mieux on dit on dit l'herbataupe alors les gens s'imaginaient que en ayant un ou deux pieds dans le jardin j'aurais plutôt si vous voulez plutôt avec l'herbatau faut encercler votre jardin de faux ou vous prenez de l'extrait de sureau je vois que vous en avez vous prenez de l'extrait de sureau les feuilles les fleurs ont fait autre chose hein ouais les fleurs ont fait autre chose vous prenez des vous prenez de des feuilles de sureau 1 kg 10 litres 10 jours et là comme c'est un répulsif vous l'utilisez pur à un bon mot arrêt et l'arrêt parce que ça le sureau ça par contre ça le sureau ça pue et c'est fait pour que ça pue comme le forbe le forbe c'est encore pire le forbe a un avantage sur le sureau elle tient plus longtemps vous pourrez avoir si vous avez traité un sol pour avoir une quinzaine de jours après en prenant un peu de terre il ya encore l'eau donc c'est un répulsif il ya des gens ils ont essayé avec des pastilles de naphtaline ça marche contre la taupe le compagnol bon il va se dire tiens c'est quoi je vais aller ailleurs mais il va revenir ça va pas le chasser et c'est vrai qu'un compagnol alors la taupe et c'est là où elle est laissez-la vivre sa vie c'est un auxiliaire parce que déjà on sait que le terrain il est sain il y a les vers et puis elle remue elle amène elle ramène de l'air le terrain là on a fait en gros les quatre cinq plantes principales donc j'ai exprès accès ici chez vous sur la stimulation parce que je pense que vous les laissez vivre chacun a le droit de vivre je suis autrement d'accord avec vous vous avez aussi ici une plante que vous avez c'est vrai que ça part une fois que c'est coupé ça part très vite c'est le fameux rumex alors en forêt et s'il a s'il a un terrain qui dit combien le rumex comme ça avec des feuilles comme ça là vous êtes sûr que là en dessous il faut y aller avec les potes parce que sinon vous enfoncez c'est qu'il ya vraiment de l'eau le rumex donc en extrait pareil je vous ferai passer tout à l'heure là le le pissenlit on l'a vu la lavande qui est un insecticide et un insectifuse donc toujours en extrait on a un lac et l'aquilée millefeuille par contre ça j'en ai pas vu j'ai pas vu d'accueillée millefeuille qui est un activateur de compostage on a ben là la rhubarbe donc la feuille qui est un insectifuge et donc les feuilles les feuilles sont très toxiques vous pouvez très bien soit en faire des extraits soit aussi l'utiliser en empaillage et c'est vrai que une feuille de rhubarbe c'est tout de suite un bon morceau ça vous couvre tout de suite une belle surface comparé comparé à la fougère nous avons un peu plus quand même la fougère elle est très bonne aussi en paillage coupé un petit bout et vous l'étalez entre alors la fougère les limaces en raffolent l'une dit moi je veux plus de limaces dans le jardin il me met de la fougère il va attirer il va attirer les limaces oui et non parce qu'elles en raffolent mais c'est une plante perverse les attire vient vient de croquer et elle meurt empoisonner c'est à dire la fougère à la capacité de transformer l'analdéhyde en métal déhyde c'est le métal déhyde et le métal déhyde a donc alors je parle bien métal déhyde pas chimique parce que vous avez aussi le métal déhyde dans les fameuses capsules bleues les petits pastilles bleues contre les limaces ça c'est le métal déhyde chimique je parle de métal déhyde naturel donc votre votre bas votre limace elle aura eu son dernier repas et vous laissera et elle laissera tranquille vos vos petites plantes soit de fleurs soit de soit de salade vous avez aussi le souci qui n'a pas eu de soucis sa vie c'est un stimulant aussi de la végétation le souci donc vous pouvez très bien aussi soucis orties faire un mélange toujours des extraits ça y est fleur de soucis là la fleur la fleur alors la fleur de soucis bah c'est c'est dilué c'est quelques jours ça ne mettra pas dix jours là c'est à vos devoirs j'ai failli oublier presque le principal comment est ce que je sais que la fermentation est finie parce que dix jours dix jours comment je m'en sors mais c'est quand vous n'avez plus de bulles à la surface ces petites bulles ceux qui ont fait du schmaps ceux qui en font encore ils savent ce que c'est la fermentation quand vous n'avez plus ces petites bulles la fermentation est finie par contre vous pouvez très bien avoir encore une bulle qui vient du front ça c'est une boule d'air qui remonte ce n'est pas du tout la fermentation la fermentation est arrêtée quand vous n'avez plus donc c'est un signe qu'on n'avait plus toutes ces petites bulles à la surface de votre préparation si vous êtes arrivé au stade donc parce que vous regardez tous les jours bien sûr vous avez deux jours donc pour tamiser et transvasia après ça la fermentation continue et on a de nouveau le pourri la mauvaise odeur le truc qui est loupé j'en veux plus tu me fais chier avec des machins qui sont mauvais je vais plus ça dans mon jardin donc vous avez deux jours pour donc si vous arrivez le vendredi soir zut la fermentation est arrêtée là il prévu de sortir le week-end ah je peux pas non vous pouvez très bien le faire le lundi matin c'est pas la souci vous avez deux jours pour tamiser justement pour arrêter la fermentation tout ce qui est résidu donc ce qui reste il ya certaines plantes la fougère il va rester un peu plus l'ortie reste quasiment rien une espèce de boue verdâtre il reste quasiment rien on l'utiliser dans le jardin soit en paillage soit sur le compost sauf la tanésie qui elle inhibe la la décomposition vous pouvez la mettre dans le jardin en paillage mais ne met pas sur le compost alors les amis alors tout dépend ce que vous voulez en faire si vous voulez pulvériser avec le petit pulvérisateur ben vous prenez vraiment un tamis fin ou alors vous prenez pour tout le monde n'a pas la chance de travailler chez lily ou en cuisine vous prenez les charlottes ça passe très bien passe très bien ou alors c'est pour les les trucs comme le comme l'ortie que vous n'allez pas pulvériser avec votre petit machin de 1 litre là vous prenez un tamis avec des grands amis avec un une ouverture de 5 de 5 à 5 mm à 1 cm le grillage pas un tamis à compost c'est sûr il ya tout qui passe en travers donc ou alors carrément moi j'utilise aussi pas des films de des films de forçage des morceaux je mets voilà que c'est ce que vous avez ce que vous avez sous la main n'essayez pas les n'essayez pas les n'essayez pas les les des vieux bas ou les collants ça passe pas les 8 jours après vous avez encore le truc dedans ça plus c'est terminé très important par contre l'utilisation de l'eau on parle ici on parle d'eau de pluie si vous avez de l'eau du robinet le calcaire lui va boucher les petits ports des plantes et va empêcher voire retarder la fermentation la décomposition l'eau du puits étant la meilleure si vous avez de l'eau qui est l'auré si elle n'est pas calcaire c'est un pijalet vous la laisser éventer au bout d'une journée le chlore c'est moi mais je dis une journée le chlore et le dans certaines brasseries vous avez des côtés prépare les carapes d'eau il les prépare à l'avance vous n'avez plus cette odeur de chlore dans la caraphe donc c'est l'eau de pluie l'eau de pluie tirer de la nappe c'est un peu en paire il faut tirer l'eau de la nappe donc si vous avez la nappe qui est polluée si vous utilisez l'eau de pluie vous avez des récupérateurs sous une poutière un machin comme ça évitez d'avoir le toit en lui-même que ce soit de l'éternite parce que l'éternite c'est amiant donc si vous voulez vous retrouver avec de l'amiante dans le jardin allez-y est-ce qu'il y a une question avant qu'on passe à un autre sujet on va continuer sur les eaux est-ce qu'il en est de l'eau de source et l'eau de ruisseau moi j'ai la chance d'avoir une eau de source on a une quarantaine de personnes dessus elle est sur le réseau mais c'est une eau de source il n'y a pas de soucis vous avez simplement l'eau de ruisseau ben vous pouvez avoir les nitrates voilà mais à partir du moment qu'on ne dépasse pas les 50 mg machin comme ça ou unité le nitrate vous avez toute eau toute eau sauf celles qui passent dans la roche on va pas citer Evian par exemple toutes les eaux contiennent du nitrate parce que le nitrate c'est la décomposition de la verdure en forêt en forêt vous avez des feuilles qui tombent dedans vous avez un nitrate qui est apporté naturellement à votre eau si vous n'avez pas une eau donc une nappe où ça stagne le nitrate que vous avez dans l'eau n'est absolument pas dangereux au contraire on a besoin de nitrate aussi n'oublions pas nous avons besoin de nitrate donc l'eau de ruisseau si vous êtes sûr de votre ruisseau roulette hein c'est mais bon si vous pouvez avoir des récupérateurs d'eau déjà l'eau n'est pas perdue déjà ça vous sert aussi pour arroser donc je sais pas ici vous avez une arrivée d'eau j'ai vu que vous avez de fourrage oui vous avez fourrage voilà mais vous êtes sur la nappe non après pas toujours l'eau qu'on aimerait de ce côté là en montagne on a un peu plus de chance enfin en montagne à 300 mètres en hauteur en hauteur au pied hein on a on a un peu plus de chance que vous ici voilà est-ce qu'on a compris donc les macérations fermentées la garde qui est important si vous avez fait des quantités astronomiques c'est ce que vous utilisez régulièrement de votre jardin donc tous les deux trois jours pour arroser si le temps est sec ou alors tous les quinze jours pour faire des traitements fongicides sur les sur les fruitiers ce fut ou ce récipient que vous utilisez vous pouvez le garder deux mois à condition de refermer chaque fois bien sûr une préparation que vous faites par exemple en automne pour le printemps suivant si vous ne l'ouvrez pas elle tient jusqu'au printemps suivant à l'abri de la lumière bien sûr vous aurez peut-être de temps en tient mon machin est gonflé il ya un retour de fermentation vous donnez un quart de tour au bouchon ou au couvercle vous le soulevez un peu vous entonnez le petit le gaz qui sort et vous refermez vous n'ouvrez pas tous les jours ça c'est pire il faut l'utiliser dans les deux mois donc deux mois d'ouvert pour ceux qui je veux dire un peu quelque part sont un peu fainuants allez je pense une bonne dose je suis tranquille pendant deux mois sinon vous en se préparez au fur et à mesure j'ai dit vite on a bien avancé vous faites dix arrosoirs c'est vite parti c'est plus ici je veux dire là vous arrivez avec dix arrosoirs vous n'allez pas loin non donc voyez chacun prépare comme il l'entend selon son jardin selon son humeur ce qu'on demande c'est de respecter le dosage et le temps de fermentation les décoctions et les infusions sont plus rapides mais ne tiennent pas alors j'ai lu quelque part sur internet aussi huit jours donc deux semaines moi je dis 48 heures au frais une infusion et quand je dis au frais c'est dans une bouteille hermétique soit dans un vieux frigo ou au frais jeudi 48 heures pas plus sinon ça commence à tourner en extrait fermenté c'est pas perdu mais ça vous fait de l'extrait fermenté la décoction elle a un avantage c'est très vite fait ça peut aller du jour au lendemain pour l'utilisation mais c'est vraiment pour les petites surfaces vous allez vous ruiner en gaz pour faire vos décoctions une petite surface une décoction voire même des plantes d'intérieur pour les gens qui auraient que des plantes d'impôt pourquoi pas tout le monde n'a pas la chance d'avoir un terrain un petit balcon une petite terrasse là par contre des décoctions et les infusions sont très polisé même conseillé de faire des extraits de plantes qui sont après ça sent mauvais j'encombre mon petit terrain déjà j'ai un petit balcon je mets trois géraniums et puis une petite tasse allée dans le coin l'autre il va avec ses bidons je vais commencer la terrasse donc là l'infusion et la décoction c'est pour ça que je parle rapidement des décoctions et les infusions mais ça peut se faire et sachez que je ne dilue jamais une décoction je l'utilise pure parce que en quelques heures d'infusion ou de décoction je ne peux pas sortir tous les extraits de la plante donc je ne vais pas encore une fois la diluée mais ce sera au pis aller je tiens j'ai un truc à attaquer c'est pas grand je vais le faire en vitesse avant que ma macération disons viennent à terme par exemple c'est un des exemples d'utilisation de la de l'infusion on a vu l'utilisation donc des macérations en ce qui est concerne je vois là vous arrachez entre guillemets les mauvaises herbes j'ai bien entre guillemets que vous servirez après aussi en paillage c'est bien mais pour vous aussi faire une partie vous avez un fût vous mettez tout dedans vous remplissez d'eau de temps en temps là je suis moins exigeant de temps en temps vous retournez et vous en faites un stimulant avec l'extrait donc voyez la mauvaise herbe sert encore elle peut très bien vous servir de paillage mais peut aussi vous servir du stimulant le chardon c'est un très bon stimulant même titre que le pissenlit si vous avez des choses dit tiens je sais pas si vous faites du compost pour composter ici non pas compost si pour les gens qui feraient du compost si vous arrachez vous voulez voulez pas faire de paillis avec une herbe à chardon je ne veux pas pailler vous voulez pas non plus faire d'extrait mais vous voulez quand même vous voulez pas le jeter mettre sur le compost faites le sécher et une fois qu'il est sec vous le mettez sur le compost ou trempe une dans l'eau la racine de ça ça va pourrir les graines vont pourrir vous allez profiter de l'extrait et après mettez la plante sur le compost ou comme ici en paillage vous pouvez le faire en deux épisodes essayez c'est vous avez ici vous avez c'est un paradis pour ça de faire des essais c'est vraiment et pour vous pouvez très bien essayer c'est ce que je conseille aux gens essayez tiens je vais voir je vais essayer une fois de traité hop je vais mettre ici un petit affiche traité orties consoude et à côté j'ai pas traité et c'est comme ça qu'on va la différence parce que si vous entendez ouais moi j'ai l'autre il a le jardin à l'autre bout l'autre il a le jardin à l'autre bout l'autre il a le jardin à l'autre bout près du rhin déjà la terre n'est pas la même vous pouvez pas comparer un légume ou un fruit qui vient du côté de fruits qui vient du côté de fouchy ou du côté de steij faut comparer ce qui est comparable donc quand bien ce que je peux comparer le mieux c'est dans mon jardin en utilisant une partie que je traite en revenant au départ ce n'est pas la panacée sinon je serais pas là je lui je serais sur une île déserte que j'aurais acheté enfin me faire dorer la pilule avec richard qui me serait est-ce qu'il ya encore des questions oui oui l'ail l'ail fongicide fongicide alors alors en décoction en décoction en décoction et je traite aussi le sol avec puisque la cloque du péché c'est un champignon et le champignon il migre au moment où le péché commence à la sève commence à monter à ce champignon il migre avec la sève alors si vous êtes atteint si vous avez déjà déjà vous enlevez les feuilles qui sont atteintes vous ne laissez pas proliférer et puis quand vous les enlevez vous les jetez pas sous l'arbre pour les brûler ou par contre on peut aussi planter mais des gousses d'ail alors vous pouvez très bien mettre voilà très bien vous pouvez très bien mettre de l'ail alors de l'ail soit l'ail commun soit l'ail sauvage des des ailes des ailes il y en a on peut dire des ailes ouais longtemps disait on pouvait dire que des eaux mais on peut dire des ailes c'est autorisé c'est permis aïe 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 oui vous avez toutes sortes vous avez toutes sortes d'ail pas de façon vous allez sur internet c'est 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 une mine seulement c'est bien mais avoir un petit un petit bouquin sous la main des fois je peux feuilleter puis moi c'est le contact c'est ça reste c'est un contact privilégié avec les avec les livres il ya le contact du papier le toucher vous avez aussi l'association de plantes là on n'est pas dans les extrêmes vous avez aussi l'association des plantes qui sont bénéfiques ou néfastes ou alors qu'ils signorent complètement chacune pousse dans son coin tranquille sans interférer mais vous avez des plantes et là je vous ai ramené un petit tableau vous en ferez des agrandissements je vais vous le donner parce que j'ai un peu tendance à publier ça c'est mon grand âge oui 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 bien sûr ça me reposera si vous pulvérisez il faut mettre en fait le mouillant j'allais venir j'allais y venir voilà j'allais y venir une question sur les excès là est ce que par exemple surprend l'extrême d'ortie si on peut en trop en mettre ce qui est un risque ou est ce qu'on peut trop pas vous pouvez brûler vous pouvez avoir l'effet inverse par contre vous détruisez tous bien vos plantes et les trouvez aussi bien donc bien bien et moi je dis toujours j'essaye de dire aux gens au sol évitez de et puis bien sûr pas en plein camion si par contre vous avez une période de sécheresse ça parait bizarre en ce moment mais pour y avoir une période où il n'y a pas plu pendant huit jours le premier arrosage ne le faites pas aux extraits réhydratez votre plante d'abord avec un arrosage normal après oui après vous pouvez arroser voire même mouiller dans mouillée vous pouvez très bien suivre sur votre arrosage par un arrosage immédiat dans la journée ou dans l'huile qui suit généralement c'est plutôt le matin puis je les insecticides c'est plutôt utilisé le soir les insecticides sont plus réceptifs le soir vous me demandez pas pourquoi je ne sais pas il ya peut-être quelqu'un qui a une réponse il ya des essais qui ont été fait les insecticides sont plus réceptifs le soir que le matin donc on les utilise toujours le soir Richard a donc soulevé le problème des mouillants j'allais venir parce que c'est en ce saclot là cette petite ce petit exposé les mouillants pourrait plutôt dire les fixants c'est un des meilleurs et le savon noir le savon noir et le liquide c'est mieux puisque il est beaucoup plus facile après pour vous de le délayer que le pâteux mais ça va aussi le pâteux il faut juste le préparer un peu plus à l'avant c'est tout et vous mettez pour 10 litres d'extrait vous avez 100 g de savon noir donc si vous avez un petit pulvérisateur de 5 litres ou 6 litres c'est 50 g de savon noir ça vous permet simplement de fixer votre produit sur les feuilles quand vous traitez donc par exemple fongicides d'où l'utilisation du huile de lin là c'est pas la peine de rajouter dans l'arrière puisque j'ai déjà mis l'huile de lin mais ça vous permet de fixer le produit qui va pas partir à la première petite inverse qui viendrait on se demande des fois d'où elle saut s'agit simplement entre l'utilisation et la non utilisation de mouillants vous gagnez ou plutôt vous perdez 30% si vous n'utilisez pas de mouillants dans vos effets vous perdez en gros 30% du produit parce qu'il va couler de la feuille et comment on choisit si on veut pulvériser enfin comment pourquoi quelle est la raison si vous pulvérisez et si on arrose un petit peu ? ben le fait c'est vous pulvérisez par exemple si vous pulvérisez si vous avez des cerisées qui sont attaqués par la mouche du cerisier là c'est pas à peine d'attaquer le sol puisque c'est sur la feuille et sur le fruit qu'est la mousse c'est comme pour le carpocap c'est pas à peine de commencer à traiter le sol le carpocap il s'enfuit il vit par son sol il vit dans l'écorce de votre arbre donc la pulvérisation foliaire et quand je dis pulvérisation foliaire c'est en dessous et au dessus souvent on oublie en dessous donc là vous prenez votre petit pulvérisateur vous mettez la buse à l'envers serré au maximum pour avoir une atomisation et vous y allez et vous y allez ne faites pas par jour de vent ou alors si vous avez l'arbre il est ici vous mettez là selon que vient le vent mais surtout ne vous mettez pas là sinon c'est vous qui prenez la preuve et vous faites jusqu'à ce que ça décolline donc là c'est pour après vous arrêter pour passer à l'eau pas non plus ouvrir le parapluie parce que ça décolline ça c'est pour les insectes ou pour la maladie qui a déjà attaqué la feuille comme donc la soit la rouille de groseiller ou la cloque du pêcher le pêcher c'est un des arbres qui est le plus sujet c'est là qu'on voit la cloque le plus souvent ça c'est le pêcher ça veut pas dire pour autant que votre arbre il est mort mais bon c'est pas il peut perdre toutes ses feuilles et elles vont repousser mais si vous n'avez pas traité vous allez vous allez de nouveau avoir la cloque donc il faut il vaut mieux traiter et le traitement à l'ail est très bon à la prêle aussi la prêle on a dit avant c'est un des quatre mousquetaires la prêle c'est très très bon aussi contre les différentes cloques et rouille et pourriture grise du fraisier souvent beaucoup de maladies viennent aussi parce que j'ai mis trop serré ou j'ai mis un truc il est à l'ombre alors qu'il aurait pu être au soleil l'autre il va dessager ben non il fallait le mettre à l'ombre ah bah zut alors c'est aussi le pire ennemi du jardin c'est le jardinier pour résumer c'est souvent le cas c'est le jardinier lui-même il se crée des soucis là il n'y en a pas si vous n'êtes pas obligé de traiter je vous avais deux pucerons qui viennent de me laisser les vivre ou alors prenez la première arme anti-puceron c'est ça c'est les deux doigts le savon noir est très bon contre le puceron et contre la cochenille c'est voilà le savon noir les attaquent la carapace ça porte un autre nom de puceron c'est quand vous touchez quand vous écrasez un puceron il y a une espèce de peau et le savon noir attaque donc il vous décompose le puceron et la cochenille par il le bouffe souvent un jet d'eau suffit aussi pour éliminer les pucerons un jet d'eau bien dirigé le puceron il tombe si vous voulez vous en débarque et puis si vous avez des oiseaux c'est sûr que là les auxiliaires mais surtout les mésanges qui est un des meilleurs auxiliaires du jardin n'importe laquelle la bleue la jardinière est-ce que il y a encore une question j'ai un jeune toirier qui est atteint je ne sais pas je pense que c'est la tavelure il a des feuilles ou elles sont jaunes, elles ont des tailles jaunes voilà ça c'est la tavelure donc c'est un champignon c'est un champignon donc prêle, ail donc tout ce qui est fongicide là il faut le traiter ça sert à mettre un insecticide c'est fongicide c'est comme le chancre le chancre des et le chancre c'est une maladie aussi qui s'installe là une plaie ou une écorce quand vous passez la tondeuse ou le bourdure vous allez trop près de votre petit arbre vous attaquez l'écorce et automatiquement vous avez le chancre qui s'installe dedans donc là c'est consoude, prêle, ail, là on est dans les fongicides et ça marche ça marche par exemple il faut par contre il faut répéter l'opération c'est pas vous avez fait le 1er juin vous êtes tranquille jusqu'au 1er juin la nuit après comme tout traitement il faut recommencer l'opération oui est-ce qu'on peut utiliser des feuilles saines de tomates comme traitement ? alors pareil on peut traiter aussi les feuilles de tomates les feuilles de tomates, pour ceux qui, bon tout le monde ne le fait pas pour ceux qui, comment on dit qu'on enlève les gourmands voilà pour ceux qui pincent vous pouvez très bien aussi la tomate et la tomate protège aussi la tomate donc vous pouvez très bien utiliser la feuille de tomate, les premières feuilles que vous enlevez les gourmands qui partent que vous pincez pas si elles ont du mildi au dessous je crois que j'ai dit saine voilà, saine, là c'est... moi je me fais tirer il n'y a pas de soucis, voilà, pas de soucis en macération en macération, pareil, en macération puis arroser arroser au pied, au pied de vos tomates il y a d'autres plantes qui traitent la tomate aussi ? alors les tomates, les tomates, les tomates, les plantes je vous dis honnêtement, personnellement j'ai 3000 m2 de terrain c'est plutôt un jardin d'agrément c'est un jardin de haies fruitier, potager moi je ne peux plus, j'ai le dos qui est foutu par contre je peux très bien ici vous regarder euh... ben on va regarder là, hein, tout simplement je vais vous le laisser feuilleter, à moins que vous le connaissez je vous le laisse... je vous le laisse... je vous le laisse... c'est ma bible, hein c'est ma bible c'est mon livre c'est mon livre au déchever, hein le... c'est mon livre au déchever, hein c'est... voilà, c'est mon livre au déchever, hein c'est très bien ici et il m'a fait 5-6 jours de tout ah bah oui, mais c'est... je crois que c'est réglé, c'est... alors il y a encore quelques années ce que je viens de faire là devant vous ça méritait... l'emprisonnement est... jusqu'à 75 000 euros 75 000 euros je crois que c'est pas réglé mais comme les purins sont maintenant dans le commerce donc non, maintenant on a le droit d'en parler mais c'est bien spécifié dans le bouquin le gars il prenait des risques c'est... si vous... si vous échangez des purins de plantes avec votre voisin vous étiez susceptible de vous... ben... d'avoir un procès... procès au derrière, hein pour pas dire autre chose pour concurrence voilà maintenant c'est en vente quand on voit le prix beaucoup de gens encore achètent alors des activateurs de compost vous avez... vous avez l'ortie... vous avez la pension vous avez tout pourquoi aller acheter au magasin et souvent ce que vous achetez comme activateur vous avez aussi de l'eau déjà dedans dans le produit vous avez pas du produit pur c'est pas un concentré et vu le prix qu'il demande au lit ah c'est dans les 8-9 euros je peux encore arracher quelques... ou couper quelques branches d'ortie et faire une macération moi-même c'est que ça touche surtout les orties c'est vite parti c'est une fois que les extraits ça revient plus cher que le légume que vous allez récupérer là quelque part on arrête le jardinage vous faites comme moi vous faites un jardin d'agrément juste pour clore la question par rapport aux tomates est-ce qu'on peut imaginer ou est-ce que c'est une utopie de se dire on peut éviter la bouillie bordelaise sur les tomates ou est-ce que pour éviter le problème il ne faut plus faire de tomates j'en ai jamais mis moi la bouillie bordelaise alors la bouillie bordelaise la bouillie bordelaise est encore autorisée en agriculture c'est ce qu'ils disent aussi voilà biologique elle est encore autorisée ça contamine les sols voilà voilà le problème avec la bouillie bordelaise c'est pas la chaux hein c'est le cuir hein voilà et un des grands problèmes aussi avec le jardinier amateur il ne sait pas doser moi je fais toujours allez encore un petit un petit schlick hein l'autre il me dit 2cl par attends ça ne représente rien jamais j'ai déjà 4 ou 5cl ben tout ça ça va aller dans le sol déjà vous allez détruire toute la faune qui est autour de votre arbre de votre plante qui est traitée alors la bouillie bordelaise moi non même si elle est encore autorisée par contre en traitement d'hiver ben moi j'ai ma consoude j'ai ma prêle donc vous ne l'utilisez pas quoi je ne l'utilise pas mais elle n'est pas interdite d'accord voilà mais vous ne répondez pas exactement à la question la question que j'ai atteinte ah non il faut continuer les tomates ah il faut continuer les tomates on fait les tomates ah on fait les tomates ben oui les tomates alors juste c'est alors les tomates on a c'est dommage qu'il ne soit pas là on a un spécialiste dans l'association Jean-Luc il fait une soixantaine d'espèces de tomates différentes donc de la graine marinée oui oui ben Meillère hein Jean-Luc voilà voilà et de la graine aux fruits de la graine voire même de la graine au bocal quoi il fait ses graines il en a déjà fait plus mais sa femme lui a dit c'était tomate au moins donc il a réduit les tomates parce que quand je dis qu'il a 40 à 60 espèces il en avait déjà plus de 80 c'est pas les plants c'est les espèces donc il fait 10, 15, 20 plants de chaque espèce de chaque espèce il y en a partout incroyable c'est l'arche de Noé il y en a partout surtout en hiver quand il est sorti de l'hiver quand il prépare ses semis et lui c'est vrai que s'il y a vraiment le mildiou qui se met sur la tomate il a aussi quelques plants qui sont touchés c'est pas parce qu'il est spécialiste qu'il est exempt d'être atteint par une maladie quelconque par contre lui pour répondre à votre question donc l'huile à tomate par contre si vous avez de la place il faut les écarter on les écarter les gens ils ont non ils les collent comme ça voilà qu'est-ce que vous créez vous créez une espèce de dôme avec les feuilles on garde l'humidité bon c'est le bon sens c'est très souvent ces sujets au pied et quand il y a deux ou trois branches qu'on laisse moi je fais une branche enfin une tige voilà parce que effectivement j'ai un petit potager après ça dépasse la place c'est une question il faut que je parce que sinon lui il ne passe pas parce qu'il laisse quasiment un mètre pour revenir à la bouillie bordelaise donc vous ici il va mettre trois plants je vais oui je les espace de 40 à 50 voilà donc là tu es obligé tu es obligé de mettre maintenant maintenant pour revenir à la bouillie bordelaise moi je ne la pulvérise pas d'accord mais si j'ai par exemple des branches qui sont vraiment très attaquées au niveau milieu dès que je vois je fais une crème de bouillie bordelaise donc très épais et avec un pinceau je vais le mettre sur la plaie mais c'est pas trop tard il vaut mieux pas enlever la feuille alors dans ce cas-là c'est surtout sur les tiges très souvent ça commence par la tige après c'est les feuilles et après c'est le fruit et puis on voit les taches noires quoi voilà c'est ça bon ça c'est une chose maintenant il y a encore une autre maladie les culs bruns ouais ça c'est encore autre chose hein des tomates là il y a deux possibilités c'est que votre sole est pauvre en calcium alors moi j'ai toujours du lait périmé à la maison je garde et alors je fais un demi-litre de ce lait périmé un demi-litre d'eau donc 50-50 et avec ça je les arrose et dès que je vois bon j'ai un fruit qui est pris je l'enlève et pour qu'il ne contamine pas les autres c'est le premier signe d'alerte allez lait périmé ouais voilà excusez-moi périmé tourné oui qui a tourné oui la date la date oui oui la date est dépassée au lieu de le jeter ça arrive c'est pas souvent que ça arrive donc je le mets de côté et voilà ça nous arrive de temps en temps il prend pas des gens alors ? non arrosé arrosé et oui bien sûr le pied alors un demi-litre de lait périmé et un demi-litre d'eau 50-50 en ce qui concerne les tomates le plus brin souvent c'est que les sœurs on n'a pas assez de sœurs oui c'est une des causes j'attends juste Richard terminer avec monsieur il y a quoi dire sur les tomates ah ouais ouais c'est sûr que tout le monde aime bien avoir des tomates au moins goûteuses déjà maintenant belles c'est autre chose mais goûteuses je veux juste en finir après vous pouvez encore discuter on va pas partir comme des voleurs mais bon bientôt pour les tomates pour ça tout le monde le sait la tomate a horreur de l'eau sur la tête et sur le feuillage donc on hésite on évite d'en rajouter avec notre arrosoir avec notre arrosage c'est au pied il y en a qui disent ouais ben je couvre je couvre oui mais elles ont pas le même goût les tomates de serre même si vous les faites vous même en serre elles ont pas le même goût que la tomate qui aura pris ben elle aura pris les différences de température il est vrai que chez nous dans la vallée de Sainte-Mariomine faire de la tomate non couverte c'est un peu risqué parce qu'elle commence à devenir belle pas rouge belle et verte fin septembre début octobre bonjour pour qu'elle mûrisse hein donc c'est pas la peine c'est pas la peine non plus d'assister quand ça va pas on laisse tomber j'ai suivi une conférence de quelqu'un qui est à 600 mètres dans le doux équivalent 1000 elle fait des tomates mais sous serre mais en plein air faire des tomates en hauteur tout le monde peut le faire attention hein la tomate verte c'est très très bon en confiture aussi hein c'est pas un souci mais bon c'est peut-être pas le but recherché c'est peut-être pas le but recherché de plantes tomates mais il y a des tomates il y a des tomates qui ont été faites pour l'Alaska hein ah oui 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 tout à fait c'est des tomates qui poussent à l'extérieur en 45 jours voilà elles sont dégueulasses mais voilà après elles n'ont pas goûté c'est le problème il y a ben Jean-Luc il a les les tomates de 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 Mongolie ben voilà ça pousse là-bas donc il n'y a pas de raison tomate du secours voilà la tomate du secours voilà par exemple non non vous voyez c'est c'est après est-ce qu'il faut avoir ça est-ce qu'il faut avoir ça est-ce qu'il faut avoir ça voilà après c'est chacun après chacun fait bon si elles réussissent ouais ben on est content tiens j'ai fait une belle tomate j'ai goûté l'autre jour une coeur de bœuf qui vient du sud-ouest j'ai presque fait pleurer la dame donc dans une grande surface hein au lieu clair pour pas la nommer elle fait elle avait à tenir un stand faire goûter les fruits vous l'avez dit quel goût elle avait c'est ça ? c'est de l'eau faut pas lui dire ça c'est de l'eau c'est de l'eau c'est de l'eau les tomates industrielles il y a une usurpation du nom c'est-à-dire qu'ils vendent ils vendent des coeurs de bœuf ils vendent plein de et en fait c'est toujours les mêmes ils ont juste introduit un gène ça a la forme mais ça n'a pas du tout le goût voilà tout à fait et le goût tu vois de la marmonde à la queue de bœuf en passant par l'ananas tu as exactement le même goût c'est des tomates c'est des tomates qu'on achète pour râper en général quand il n'y a pas d'orange parce qu'elles ont presque le même goût que les oranges c'est trop les pommes d'ailleurs voilà tout à fait voilà donc les tomates alors après pour en revenir aux tomates Jean-Luc là très bien on a fait une démonstration dans un jardin chez un particulier lui il enterre à peine le pied et il le couche ah oui il est couché il le couche nous perpendiculaire au sol voilà au bout de quelques heures même pas quelques heures au bout d'une heure la tomate elle est déjà redressée oui oui c'est d'accord la tomate elle est déjà redressée et le pied il fait il fera plutôt une butte sur son pied de tomate bon il fait une petite cavité bien sûr mais pas un trou une petite cavité il étale bien ses racines et il remet de la terre par dessus le pied va prendre plus la chaleur que s'il est au fond du trou ça paraît des fois après ça paraît logique pourquoi est-ce qu'on fait des trous pour mettre les tomates dedans alors que c'est quelque chose de chaud c'est pas un arbre c'est pas un arbre est-ce qu'on pourrait peut-être juste terminer la conférence sur les macérats et on peut continuer après la conversation autour des tomates c'était juste pour terminer ben écoutez moi j'avais ben j'avais un peu entendu compris dans ce sens là qu'on avait à peu près fini avec les macérations donc s'il y a encore une question je suis là pour répondre après on peut très bien encore une petite demi-heure parler d'autre chose oui le désherbant avec l'orti il y a quelqu'un qui a dit quelque chose du comment ça s'écrit comment ? je ne connais pas du tout alors j'ai le désherbant alors j'ai la serfouette et ma femme elle a un clou un gros clou de charpentier je lui ai mis du scotch orange autour parce qu'elle le paume dans le jardin à tout bout de champ donc on le voit de loin et je lui ai même peint la tête en rouge elle a son clou et puis vas-y elle, elle arrive en grasse baissée moi pour faire ça il me faudrait un clou comme ça donc elle arrive encore à se... voilà c'est mécanique mais désherbant je ne... alors le coup des... c'est dans un cas particulier je vous explique c'est sur des vieilles allées en béton c'est sur des vieilles allées en béton là c'est mécanique et ça continue à péter le béton vous prenez un racloi vous prenez voilà l'eau de cuisson qu'on a encore toute chaude aussi voilà j'allais y venir l'eau de cuisson mais tout de suite décalée chaude voilà ah non mais ça ne fait que brûler la partie superficielle voilà c'est pour bricoler de temps en temps quoi la racine va continuer à faire son boulot 28 ans hein voilà ça fait beau le week-end tout de suite c'est bon ben non c'est vrai qu'on est... comme on dit toujours on est en Alsace hein faut que tout soit plus ou moins aligné hein ou que tout soit propre hein tout le problème les communes qui veulent ces fameuses libellines maintenant hein euh... les gens vous avez un pisson de pied tous dans le caniveau sur le trottoir qu'est-ce que fait la commune ? hein c'est... voilà c'est dégueulasse quoi voilà après il y a plus d'un travail tout le travail les mêmes qui pleurent pour la biodiversité aussi hein alors après ah oui non mais après ouais tiens je trouve plus ça ah oui mais attends ça fait partie il faut leur dire hein voilà et les gens qui tombent donc là on a sorti des extraits c'est les gens qui tombent trop souvent leur pelouse moi j'ai pas de pelouse hein c'est... c'est de la... c'est de l'herbe à vache hein la petite prairie c'est la petite prairie mais j'étais aussi un de ceux qui dès qu'ils faisaient le premier rayon de soleil ah on a essayé la tondeuse hein et un jour j'ai dit maintenant je vais essayer je vais laisser ouais et j'ai tondu la première fois mi mai c'est ce que j'ai fait bon là il fallait que j'y aille parce qu'il fallait des bottes hein pour aller dans le jardin c'était quand même possible mais j'ai vu des plantes que je ne soupçonnais même pas que j'avais à mes pieds voilà tout simplement et une variété d'insectes aussi qui viennent les premiers étant les bourdons qui viennent butiner sur les petites pâquerettes après t'as les marguerites t'as les myosotis t'as le lac et les millefeuilles t'as le bourron donc vous voyez c'est donc vous voyez c'est donc vous voyez c'est aussi ce que je disais tout à l'heure c'est le jardinier le pire et demi de son jardin voilà et je fais aussi je fais aussi partie de cette de cette catégorie je le reconnais et puis ça descend des racines aussi pour l'été c'est pas plus fort aussi bien sûr il faut surtout ne pas le tondre trop court mais bien sûr il dit jamais plus d'un tiers ça minimum 4-5 cm 5 cm moi c'est tout ce que j'ai c'est ma tondeuse elle est sur 5 cm bien sûr si vous voulez un green anglais c'est sûr bon mais pas en angleterre c'est pas un green moi je trouve pas ça bon c'est joli mais oui bon d'accord mais c'est nu hein c'est comme un c'est des déserts de verdure c'est comme un désert de sable voilà c'est de la même moquette là tu mets de la moquette synthétique c'est joli hein t'as le même plaisir quoi voilà t'aimes pas le boulot voilà il y a aucune question je voulais vous parler de badigeons avec un peu de bouille bordelaise oui bah c'est épais hein oui mais avec quoi vous faites le badigeon mais de l'eau oui mais quoi de l'eau mais bien sûr et avec quel dosage d'oxythlory ah mais vous faites une crème hein vous mettez une dose de de oui mais un peu et ça fait beaucoup de produits mais non je sais pas je peux pas vous dire un peu vous une dose de jardinière à l'oeil qui une chose comme ça du bordelaise de poudre même pas de l'eau bah ça c'est selon l'attaque d'accord alors il faut que ce soit épais bon on a eu euh une petite heure et demie à peu près hein donc euh on est dans les clous si maintenant vous avez encore des échanges entre vous ou n'importe bon j'espère avoir retenu votre pas attiré mais retenu votre attention je tenais à remercier monsieur c'est nous c'est nous voilà ça nous a permis un peu de rencontrer d'autres personnes même si on les rencontre pas mal on rencontre à peu près deux mille personnes par an donc euh c'est bien je crois que cette année on va aller dépasser mais bon c'est pas un challenge hein c'est pas pas la course hein euh voilà alors euh moi ce que je vous conseille c'est donc d'essayer de faire des des endroits où vous utilisez ça d'autres endroits vous l'utilisez pas et puis aller comme dit aller sur internet hein aller sur internet donc maintenant je suis euh ça fait deux mois que j'ai internet hein alors j'y vais mais Marcel Marcel monsieur veut savoir sur euh si l'association si on le on trouve on a notre site internet ah si on a un site euh on a un site euh on trouve les grandes lignes alors il y a une chose sur l'association sur le il faudrait plutôt aller sur le smictum hein smictum de Chervillers hein donc smictum du centre Alsace euh sur notre association vous avez ben vous avez les les guides vous avez le comité euh dirigeant et vous vous avez le calendrier des animations par contre sur le smictum là vous avez des des données techniques euh pour le jardinage euh mais ça ce n'est plus notre association c'est le smictum qui vit au centre Alsace par contre nous sommes en train de mettre sur pied euh ce que je viens de faire là mais la longue conférence avec plus de détails donc qui dure plus de deux heures elle sera sur internet voilà par contre je peux encore pas vous donner maintenant la date euh de temps en temps allez-y puis regardez euh on est en train de mettre ça au point je pense l'utiliser la première fois euh ce sera à Rhino c'est le 3 ou le 4 juin euh là je crois qu'on l'aura et on fera donc une vidéo conférence euh avec eux pour l'entrée et on verra si ça si ça fonctionne euh voilà voilà parce que pour l'instant euh bah moi ma conférence elle est super au bord hein donc euh c'est le syndicat alors c'est le syndicat syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères yes Centrale Alsace Oui Centrale Alsace Centrale Alsace Ok Voilà Merci beaucoup Merci à vous 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 Merci à vous